Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz On fait maintenant un bond dans le temps et nous arrivons le 20 novembre 2004 avec l'arrivée de Unjined qui était plus ou moins annoncé comme un poisson d'avril. Cette fois-ci l'extension contient 141 cartes et peut être draftée. Voici d'ailleurs la carte promotionnelle qui était offerte pour les avant-premières. Aswopen. Comme sa grande sœur, l'extension contient également 5 terrains basiques full art au design très minimaliste. A noter également que quelques cartes sont différentes dans leur version foil, comme Goblin Mine, Glimax ou encore Richard Garfield. Il faudra ensuite attendre 13 années pour l'arrivée de la troisième extension, Unstable, qui sort finalement le 8 décembre 2017. C'est personnellement préféré et il y aurait je pense beaucoup à dire sur cette extension, donc je vais essayer d'être synthétique. Le set est composé de plus ou moins 216 cartes. Et oui, cela fait partie intégrante des mécaniques de l'extension, mais certaines cartes ont droit à plusieurs versions. Que ce soit leur illustration qui change, leur texte d'ambiance ou encore carrément leur mécanique. On y retrouve une nouvelle fois des terrains full art magnifiques présents dans chaque booster et des tokens recto verso foil d'un côté et full art de l'autre. De quoi attirer une fois de plus les collectionneurs. Et enfin, ce qui m'avait beaucoup plu, c'était un nouveau type d'artefact qui était les contraptions. Ces artefacts étaient introduits avec la mécanique d'assemblage de contraptions qui faisait référence à une très vieille annonce de mécanique. En effet, il faut revenir le 4 mai 2007 à la sortie de l'extension Vision de l'Avenir qui promettrait de montrer des cartes venant du futur. Et la communauté aura dû attendre pas moins de 10 ans pour connaître enfin l'utilité du Steamflogger Boss qui n'avait jusqu'à présent aucune utilité. Ne nous attendons pas plus longtemps sur Unstable et parlons de la dernière extension de cartes à bord argenté qui n'est d'autre que Unsunctioned. Cette extension un peu particulière est sortie le 28 février 2020 sous forme de coffret contenant notamment 5 demi-decks. Le principe est simple, vous et une autre personne prenez 2 demi-decks, vous les mélangez et vous êtes prêt pour une partie. Hum, ce concept me sent familier. Oui, oui, ma car, comme pour Englade et ses tokens, ou Engine avec ses terrains full art. Vous l'aurez compris, Wizard adore tester de nouvelles choses dans ses sets humoristiques. Et vous l'aurez très certainement reconnu, c'est la mécanique de Jumpstart qui était d'ailleurs elle-même empruntée au jeu de société Smash Up. Mais nous ne sommes pas là pour parler de design de produit, cette extension est tombée un peu dans l'ombli, ne proposant pas de gameplay super intéressant. On notera tout de même la présence de 5 nouveaux terrains Squirrel et de plusieurs créatures légendaires pour les joueurs de commandeurs les plus aventuriers. On y est presque. Promis, vous allez avoir cette preview, mais seulement si vous battez mon enchaire de 6 PV. Avant de parler un peu d'Unfinity, j'aimerais aborder rapidement les text-cards qui font plus ou moins partie de cette catégorie de cartes humoristiques. Le 7 novembre 2019, les Mystery Boosters font leur apparition. Cette extension, contenant pas moins de 1805 cartes différentes, a été designée pour une expérience de Chaos Draft, sans avoir à posséder des boosters d'extensions différentes. Je considère déjà ce produit comme l'un des meilleurs que Wizard est sorti ces dernières années, car elle contenait énormément de très bons reprins de cartes pour les joueurs de commandeurs à un prix abordable. Tout en proposant évidemment une expérience de draft inoubliable. Cette extension contenait également 121 cartes de test au design, rappelant les petits papiers que les concepteurs de jeu utilisent pour tester les nouvelles extensions. Mais aussi une carte de Unlinj, Look at me, I'm R&D. Cette fois-ci, on découvre tout un tas de cartes que les développeurs du jeu nous font littéralement playtester. Et certaines cartes ou mécaniques se sont ensuite retrouvées dans des extensions standards, comme Enchantment Ties, qui est devenue en harmonie dans les étoiles, dans Terre-Rose par-delà la mort. Ou la mécanique de marqueur capacité de RecyclaBird, qui est apparue dans Icorrier. Pour vous remercier d'être resté avec nous jusqu'au bout, voici Exact Straws The Gift Shop, qui est un rituel mythique pour deux et un noir, qui vous demande de crier, qui veut en souvenir, et annoncer le nom d'une carte non-terrain dans votre cimetière. Ensuite, chaque joueur dans une endgame peut enchérir des points de vie. Le joueur qui aura misé le plus de points de vie les perd, puis copie la carte que vous avez nommée, et peut lancer la copie sans payer son coût de mana. Si vous n'avez pas gagné l'enchère, ne vous inquiétez pas, vous gagnez quand même autant de points de vie, et créez autant de trésors que la valeur de l'enchère. Franchement, on adore cette carte. C'est un très bon sort de récursion qui fera en plus participer toute la salle à une séance d'enchères qui s'annonce endiablée. Mais attention, ça concerne aussi votre adversaire. On vous souhaite de la drafter et de la pas qu'un piquin, parce que cette carte nous promet de très belles choses pour cette extension. N'hésitez pas d'ailleurs à nous tagger sur les réseaux sociaux si vous jouez la carte. En attendant, on vous souhaite plein de bons top deck. Et pas trop de maladesse, c'était le pince crâne. Salut, bisous. C'est trop tard pour miser 20 points de vie ? Les gars, allo ? Vous avez apprécié cette preview Infinity ? Alors rendez-vous sur le Twitter de Leland Palmer pour une autre preview. Infinity, des previews à l'heure. C'est tout.